Le tarot vécu est apprécié dans le sens qu'ils sont des archétypes. L'archétype est un modèle des choses éphémères. C'est un modèle à partir duquel les choses éphémères apparaissent sur la Terre. Le mot éphémère est important dans votre définition. L'archétype est un modèle immuable des choses éphémères. Que l'on soit bien conscient de ceci, vous avez l'archétype du triangle qui va donner naissance à tous les triangles possibles. Y compris le triangle idéal, c'est-à-dire le triangle qui n'a aucune dimension, c'est-à-dire qui n'a aucun support matériel. Il est des sens archétypales, c'est-à-dire spirituels. Les domaines de l'idée, de l'image. Donc les archétypes que l'on voit dans le tarot de François Brouche sont extraits de l'intelligence cosmique. Et il y a François Brouche, dans son tarot, a décrit 24 images. 24 images et non pas 22. Oui, voilà. Comme par exemple dans le tarot de Marseille, qui n'en comporte que 22. François Brouche, par sa pratique, a compris que 24 était un chiffre plus précis et plus opératif et plus explicatif des tarots. François Brouche, de ce côté-là, fait œuvre d'originalité. D'ailleurs, en plaçant les illustrations dans le plan des archétypes, en plaçant et en explicitant chaque image à travers un maître, un maître de sagesse. Pour lui, c'est une explication les plus importantes des tarots de Terre. Alors, après, derrière, il y a des correspondances astrologiques, cosmiques, magnétaires, galaxies. Et il y a des correspondances étaphygiques, c'est-à-dire civiles. On les voit ici, par exemple, le monde intellectuel, le monde physique. Et c'est un aspect, effectivement, novateur de François Brouche, qui a défini, enfin, il y a écrit que chaque lame de tarot est en relation avec un nombre et plusieurs nombres, y compris des cycles historiques qui rythment la respiration des peuples, principalement occidentaux, dans sa recherche, et qui rythment aussi la respiration de toute l'humanité, puisque maintenant, on arrive à des interpénétrations de, je dirais, de force ici, au niveau de l'internet. On raisonne sûr, en tant que, peut-être, sans, ou simplement, peut-être, qui maîtrisait des empires. Maintenant, bon, il y a des aspects qui débordent les frontières. Donc, il y a des rythmes, et dont l'un des plus menaçants est le rythme de 300 ans, que vous trouvez dans le... On a mis sur le cycle de 300 ans, c'est-à-dire que, 300 ans après la mort d'un monarque français, François Brouche s'est aperçu que la France était mêlée à un conflit guerrier. Ceci est extrêmement intéressant, parce que c'est une loi qui s'est vérifiée, systématiquement, Et donc, cette année, est un peu menaçante, par sa numérologie, parce que 2015, 2 plus 0, plus 1, plus 5, ça fait 8. Bon, 8, c'est la justice. Je ne comprends pas un petit peu ce que ça veut dire, vis-à-vis de notre désordre planétaire actuel, C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à des difficultés, soit sociologiques, soit climatiques, ça on le sait, Elles existent, elles sont répertoriées, elles sont connues, on sait comment faire, C'est-à-dire qu'on a trompé quelque chose. Et ça, c'est-à-dire que, nous verrons, nous verrons, c'est-à-dire que, 300 ans après la mort de Louis XIV, en 1715, On arrive en 2015. Et oui, c'est vrai. Voilà. Et donc là, on se trouve dans une période de violence, de menace. Et tout être humain se trouve dans cette mouvance difficile, délicate, Où chacun a sa partition à jouer, En fonction de toute l'évolution personnelle, Et en fonction de sa volonté d'accompensement, C'est-à-dire, de purification du corps, La purification du colère, Et de la purification de l'esprit. Donc on est tous impliqués Dans cet océan psychique et de vie qui est notre plan. Donc en fin de compte, Ce n'est pas simplement l'affaire de l'hôpiste, C'est l'étonnement de notre gouvernement, Mais c'est en fin de compte, Tous les êtres qui sont à travers cette situation. C'est inquiétant, Et c'est réunissant d'un côté. Là, nous avons un cœur à la liberté. Et face à elle-même, On ne dit pas qu'elle est son... De son incarnation. Voilà. Qu'est-ce que va faire l'être humain ? Quel est son idéal ? Alors si on revient aux 24 figures, Pourquoi il est passé de 22 à 24 ? Quels sont les deux arcanes qu'il a ajoutés ? Je me souviens, je me souviens. Il est passé de 22 à 24 arcanes, Aux environ de 1980-84. Il ne s'est pas su que 24 tarots Etait plus précis et plus performant Au niveau des résultats. Il a introduit deux lames, Deux arcanes se démonter, Qui sont d'abord Et l'ascensionné que vous avez ici, En grand format, Oui, Ça s'appelle Etio-Nomien Et qui montre une femme Qui a terminé Une femme qui a trouvé Dans laquelle est la situation Dans laquelle est la situation Qui est le long parcours De la situation Pour arriver A une amélioration cosmique Puisque là, Elle est élève au-dessus De la Terre Et elle porte au-dessus De la tête Un soleil Avec une conscience Avec un oeil Et ça c'est l'oeil de la conscience Et que vous trouvez d'ailleurs Dans Victor Hugo Dans un poème Où il raconte Le secours de Kahn Peut-être avez-vous entendu parler L'oeil Où Kahn était dans la tombe Et regardait Donc Cet oeil C'est l'oeil de la conscience L'oeil de la conscience Voilà Il est situé Dans l'esprit Voilà Cette âme Elle a compris Donc Sa nature Divine Et elle s'exprime De la terre Alors Accompagnée du licorne Parce que La licorne C'est un animal Symbolique De la pureté Et à côté Vous avez un griffon Qui est le symbole De la puissance Une puissance léonique Avec ses pattes arrières Et ses ailes Dègres Qui lui permettent De voler C'est-à-dire capable aussi Donc De comprendre Les choses Plus immatérielles Plus vantales Plus spirituelles Voilà Et le dernier arcane C'est celui-là alors ? Le dernier arcane Il est le 24 Et c'est le vainqueur du serpent Alors Le vainqueur du serpent Vous l'avez Non pas en tableau Non Non Ici Mais vous le trouvez Ici Voilà Il a affaire Il a affaire Il a affaire Cet être Qu'on peut appeler Un prêtre De transformation intérieure Il le truicide D'une épée tranchante Les trois têtes Du serpent Le serpent Qu'on peut Comparer Aux trois Hydres intérieurs Qui sont la haine La peur Et le doute Le doute métaphysique Est-ce que Dieu existe vraiment ? Qu'est-ce que j'ai à en faire ? Etc Qui est-il ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce que c'est que l'idéal ? Dans quelle voie dois-je me diriger ? C'est ça qui va former les doutes Et que l'être humain Dans son esprit Doit résoudre Voilà Donc ici C'est la La décapitation De l'hydre Du serpent A trois têtes C'est Hercule C'est Hercule qui coupe les têtes de l'hydre Un Hercule qui n'est pas Un Hercule C'est un Hercule Je dirais métaphysique C'est pas un Hercule physique C'est un serpent symbolique Pourquoi être un trois têtes ? Trois La peur La haine Et le doute Et le doute Voilà Merci Oui oui Tout le monde sait ça Alors ça c'est le vainqueur du serpent C'est le 24ème arcane Qui a été ajouté par François Grousse En 1990 En compagnie de Celle-ci l'étau Qui s'appelle Etonomia C'est celle-là ? Numéro 23 C'est celle-là ? Oui ce qu'on l'a vu là Oui Etonomia Ça veut dire quoi ? La loi de quoi ? De cette entité Qui a fini son cycle d'incarnation Son cycle Elle a compris Quel était le but de la vie sur la terre Et elle s'est identifiée Alors l'utilisation du tarot primordial C'est la même que pour un tarot normal ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas On interroge pour savoir quoi ? Toutes sortes de questions À laquelle vous vous posez Vous êtes confronté Et que La raison ne peut pas Ou a des difficultés à résoudre Alors le tarot Et bien dans le tirage d'une carte Et bien va vous fournir Une piste de réflexion À partir de là Et bien avec votre situation Vous allez pouvoir composer En disant Ben voilà Peut-être qu'il y a une résolution Dans telle direction Il y a un sens divinatoire Qui est un sautier Effectivement A chaque l'art de tarot Ici vous avez Voilà Pour vous direz par exemple Vous avez l'intelligence créatrice La nature divine au travail La sagesse L'amour Le grand mystère La plus religion égyptienne Avec son amour idéal Sa tendresse Et sa joie de vivre Alors ça par contre Ça vous donne Une indication À la question À laquelle vous vous êtes confronté Alors à partir de là On vient vous composer Avec cette réponse Voilà Un des buts du tarot C'est effectivement De pouvoir réunir Ce qui est important Et c'est un des... Pardon madame ? Vous arrivez à s'accepter ? S'accepter Si c'est précis Vous pouvez peut-être Et les réponses C'est assez précis Mais c'est pas impossible Je dirais pas que c'est Si c'est pas difficile Mais Je sais que moi personnellement Je sais qu'un tirage du cas Pour moi je suis Pour avoir Un aspect de l'année Qui va s'annoncer 2015 par exemple Par exemple Ce n'est pas la même chose C'est une autre approche Mais qui a toute sa valeur Dévinatrice Et intuitive Voilà Tout à fait Je vais laisser le micro Je vais essayer de parler Avec les amis Alors Merci